Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le liaisonnement de plancher ourdi. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu comment liaisonner les chaînages verticaux et horizontaux. Donc cette fois-ci, nous allons voir comment liaisonner un plancher ourdi. Donc alors, avant de liaisonner, il va falloir préparer certaines choses. Là, le plancher est prêt à couler, faire un petit tour du chantier et au fur et à mesure, je vais vous expliquer les différentes étapes. Voilà, donc la première des choses à faire, c'est étayer son plancher. Donc si vous n'étayez pas le plancher, il y a un risque d'effondrement au coulage, même à la mise en place des armatures ou des ourdi. Donc voilà, alors tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif. Normalement, à la livraison d'un plancher, il y a eu une étude qui a été faite par un bureau d'études, toutes les armatures nécessaires à la réalisation d'un plancher. Donc moi, je viens ici juste pour vous informer de certaines règles, mais en aucun cas, il ne faut changer le plan ou autre par rapport à ce que je vais dire. C'est juste pour le positionnement des chapeaux, pour ne pas qu'il y ait de petites erreurs. Moi, j'ai mis trois rangées d'étés, il se peut qu'il y en ait une seule au milieu, donc ça dépend du plan. Plancher, ourdi, donc il faut respecter le plan. Donc ça dépend, des fois il faut commencer côté gauche avec les poutrelles, des fois il faut commencer côté droit, ça dépend comment l'étude a été faite. Plus de sécurité, donc j'ai opté pour des étés avec des trépieds ou tripodes, des fourches également et des poutrelles d'oca. Souvent sur chantier, les planchers ourdi sont réalisés par des petites ou moyennes entreprises et donc souvent, c'est des étés simples avec des bastins. Et voilà, en tout cas, sachez que ça existe, plus de sécurité, on peut utiliser ce genre de matériel. Donc voilà, juste faire un petit tour à l'intérieur, pour voir les témoins sur les poutrelles. Donc voilà, j'ai réduit un peu la maquette. Donc voilà, on se retrouve sur un chaînage horizontal. Voilà, je voulais vous montrer le recouvrement. Donc comment ça se passe. Donc là, on peut faire sauter les étriers. On glisse l'armature à l'intérieur. Ici, on a un diamètre 10, donc c'est 50 fois le diamètre. Donc le recouvrement est de 50 cm. Alors petite précision, sur les constructions à zone sismique, il faut un recouvrement de 60 fois le diamètre. Et tous les chaînages en épingle, comme on a vu la dernière fois, il faut mettre des carrés. Donc avec 4 aciers porteurs et des cadres. Donc ça, c'est pour les zones sismiques. Si vous habitez en zone sismique, ne prenez pas ce modèle de chaînage. Alors là, j'ai fait le choix d'installer une poutre qui remplace un mur de refond, en fait. Donc pour le plancher, on va le voir tout à l'heure, il y aura les poutrelles qui s'appuient sur cette poutre. Donc moi, je vais vous montrer comment on liaison une poutre avec un poteau. Une poutre, ça se calcule. Donc voilà, ce n'est pas la peine de me demander quels aciers je dois utiliser, l'espacement des cadres ou autre. Donc ça, c'est à faire par un bureau d'études. Donc moi, comme je le dis souvent, je suis en réalisation, je ne suis pas en bureau d'études. Et tout ça, ça se calcule par rapport à la charge qu'on va y mettre, les descentes de charge, etc. Donc là, je ne suis pas là pour faire des calculs d'armature, mais le liaisonnement en réalisation. La dernière fois, il y avait un chaînage simple, donc en épingle, CH4-10. Et ici, j'ai mis un poteau avec des cadres et 4 aciers porteurs. Donc ensuite, la poutre, elle vient se positionner et reposer sur le poteau béton. Et on doit la liaisonner avec deux équerres, donc ici et là, qui doivent rentrer à l'intérieur du poteau, côté extérieur, et qui doivent venir à l'intérieur des cadres au niveau de la poutre, en partie haute. Donc voilà comment on liaisonne une poutre avec un poteau. Ici, on voit un panneau de treilles soudées, ici également. Donc il y a un recouvrement aussi. Alors si je ne me trompe pas, les techniciens, bureau d'études, ingénieurs béton pourront peut-être me corriger. Mais je pense qu'un plancher ourdi, ce sont les poutrelles qui ont les porteurs. Et donc le treilles soudées utilisé, c'est un treilles soudées anti-fissures, donc PAF ou RAF. Et donc normalement, il n'y a pas d'acier porteur ou répartiteur. Donc les fils sont très fins. C'est juste pour que la dalle de compression ne fissure pas. Mais quoi qu'il en soit, le treilles soudées sera livré avec le plancher également. Donc il n'y a plus qu'à suivre le plan d'exécution. Ici, il y a des ourdi en agglomération, en BBM, en parpaing, comme vous voulez. Et des poutrelles en béton. J'ai fait le choix de mettre des différents planchers ourdi pour vous montrer un peu les différences qu'il y a entre les uns et les autres. Mais en aucun cas, structurellement ou autre, il y a des différences. Donc voilà, poutrelles ourdi en béton. Donc les blocs sont creux. Et de l'autre côté, on a des poutrelles allégées un petit peu. Donc avec un acier triangulé et des ourdi en polystyrène. Donc plus légers, plus meilleurs isolants, par exemple, si on le fait au-dessus d'un garage ou autre. Donc voilà, pourquoi pas. Et dessous, on va aller voir dessous. Voilà, tout le plancher est recouvert car les ourdi ont des languettes. Et ça évite les ponts thermiques des poutrelles. Donc voilà, la languette qui recouvre en partie la poutrelle. Et ensuite, il y a l'autre partie qui vient couvrir complètement. Alors à présent, on va voir les chapeaux de rive. Donc ce sont des aciers avec une crosse. Donc voilà, la crosse qui remonte et qui vient à chaque poutrelle. Donc chaque extrémité de poutrelle, vous avez un chapeau de rive. Donc souvent, je vois sur chantier, on ne sait pas trop le chapeau, si on le met sur le treillis, sous le treillis. De temps en temps, il y en a qui le mettent un peu en travers pour qu'il tienne plus facilement. Donc le chapeau de rive se met bien sur le treillis et doit être ligaturé. Et ici, il doit bien passer derrière le chaînage horizontal. Donc voilà comment on positionne le chapeau de rive. Tous les chapeaux de rive sont positionnés de la même façon. Donc en face de la poutrelle, sur le treillis soudé, et il passe derrière le chaînage. Donc voilà pour les chapeaux de rive. Donc ici, on avait vu les raisonnements dans la vidéo précédente sur les chaînages horizontaux. Et donc voilà, là j'arrive sur les chapeaux continus. Donc les chapeaux continus sont des barres droites en acier. Selon l'étude, ce sera du 8, du 10 ou autre. Donc pareil, la barre droite se met à l'aplomb des poutrelles sur le dessus. Et on vient le ligaturer sur le treillis soudé. Donc on vient bien le mettre sur le treillis soudé. Donc voilà. Donc là, c'est dans le cas où les poutrelles sont face à face. Donc à présent, quand j'ai les poutrelles qui sont décalées. Donc ici, j'ai fait exprès. J'ai décalé les poutrelles. Donc le chapeau vient entre les poutrelles. Par contre, pour faire attention, il faut que les axes des poutrelles ne dépassent pas les 15 cm. Donc sinon, c'est toute une autre procédure à réaliser. Et on ne peut pas procéder de cette manière-là. Donc ici, les entre axes des poutrelles, moins de 15 cm. Je mets une barre droite, donc un chapeau continu entre les poutrelles. Dans le cas où je dépasserai les 15 cm, je vais vous mettre une vignette issue des DTU. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc il faut mettre deux chapeaux par poutrelles. Et on recroise avec des aciers de renfort, etc. Donc bien respecter le plan de pose délivré par le bureau d'études. Pour ne pas se tromper dans le calpinage. Donc si on démarre bien à droite, on démarre à droite. Si on démarre à gauche, on démarre à gauche. Et on n'inverse pas. Parce que là, on peut se retrouver avec des poutrelles décalées. Et vraiment, ça complique énormément les choses. Donc ici, au niveau de la poutre en dessous, qui peut servir de mur de refrains aussi. J'ai également mis un chaînage horizontal. Donc entre les poutrelles, on remet un chaînage horizontal. Comme si c'était un mur de refrains. Pour liaisonner les deux parties du mur ensemble au bleu. Et voilà, c'est pour vous dire bien que le chapeau se met bien droit. Donc perpendiculaire au treillis soudé et aux poutrelles. Et entre les deux poutrelles, si elles ne dépassent pas les 15 cm au niveau de l'entraxe. Donc voilà, pareil. Sur chantier, j'ai vu beaucoup de... Des fois, il n'y a pas beaucoup de décalage entre les poutrelles. Mais le chapeau est en travers ou autre. Bon, ça n'a peut-être pas d'incidence. Mais voilà, le vrai mode opératoire. On positionne un chapeau continu. Perpendiculaire au treillis soudé. Voilà, ici la même chose. Ici pareil. Ici, la même chose. Donc ici, on arrive en bout. La même chose. Et ici, on peut voir qu'il y a deux poutrelles. Donc quand est-ce qu'il y a deux poutrelles ? Au niveau d'un plancher ourdi. Donc il y a deux poutrelles. Si on va maçonner un mur, qui ne sera pas forcément porteur, mais une cloison lourde sur le premier étage, on met deux poutrelles. Et ça peut être un mur en parpaing, en béton cellulaire ou autre. Mais voilà, on ne pourra pas appuyer la charpente vraiment dessus. Donc on met deux poutrelles. Par contre, si le mur était perpendiculaire, ici, il faudrait que je mette des aciers de renfort, au lieu de doubler les poutrelles. Donc des fois, il faut doubler, tripler les poutrelles. Ça dépend de l'étude qui a été faite pour le plancher. Et ici, j'ai mis deux poutrelles, parce qu'il n'y aura pas de mur. Mais par contre, j'ai un chevêtre. Donc voilà, le chevêtre, c'est une poutre noyée dans le plancher qui va supporter les poutrelles, ainsi que tout le reste du plancher. Alors ici, ça sera vraisemblablement un escalier. Mais des fois, si on a des grosses ouvertures, je pense dans des gros bâtiments ou autre. Dans les gros bâtiments, on ne fait pas de plancher ourdi, mais par exemple, des gaines techniques ou des choses comme ça. Il faut y mettre un chevêtre. Donc voilà, on va aller regarder le chevêtre de plus près. Donc il y a les aciers du dessous qui reviennent sur le dessus. Et pareil, le chevêtre se pose sur le treillis soudé, de la même façon que les chapeaux. Donc les aciers, droit en haut et courbés en bas pour être noyés et être repris sur le dessus. Avec les cadres. Ici, au niveau de chaque poutrelle, donc je n'ai pas mis les aciers dans les poutrelles, mais voilà, on va retrouver des chapeaux de rive qui seront noyés dans le chevêtre et qui se trouvent à l'aplomb des poutrelles. Donc voilà, à l'aplomb de chaque poutrelle, on remet un chapeau de rive. Pour le liaisonnement opposé, donc ce n'est pas la même chose parce qu'ici, on a appuyé sur le mur. Et donc voilà. Donc en partie basse, il y a des crochets qui vont se reprendre dans le chaînage. Et en partie haute, il y a les aciers filants qui continuent au-dessus du chaînage. Donc voilà, pour le chevêtre. Ensuite, il faut renforcer cette partie au niveau du chevêtre. Elle est fragilisée, même s'il y a de l'acier avec du béton. On va le renforcer avec un chapeau de rive dans l'autre sens. Donc plusieurs, même. Parce qu'ici, il y a les chapeaux de rive dans ce sens et dans l'autre sens. Donc on met des aciers de renfort. Ça, c'est pour éviter que les poutres travaillent latéralement. Donc voilà, il y en a deux, trois, selon l'étude et selon le plan à réaliser. Donc respectez bien le plan. Tout ça est à titre indicatif. Donc voilà, ici, j'ai doublé les poutrelles. Donc je double également les chapeaux de rive. Donc deux poutrelles, deux chapeaux de rive. Donc voilà, ici, il y a toujours le schéma horizontal. Les chapeaux de rive pour chaque poutrelle. Voilà, donc ici, on arrive sur une dernière petite chose que je voulais partager avec vous parce que ça peut arriver sur chantier. et ce n'est pas des choses à négliger. Donc si je suis dans le cas où la poutrelle est trop courte. Attention, trop courte, ça ne veut pas dire à 20 cm du mieux. Donc si je suis un peu trop court, de 4, 5 cm, 8 cm, donc il y a ce qu'on appelle un cadre suspendu. Donc ça peut être fait manuellement. Ça peut se vendre peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, donc je vous mets une petite vignette ici des DTU aussi. Donc voilà la forme que ça a. Donc ça a une forme de U qui est crocheté sur le dessus en partie droite. Et donc ça fait office un peu de chapeau. Donc ça résiste à la traction. Et donc on vient le positionner sur le treillis soudé si possible. Et voilà, donc là ici, j'ai un chaînage plat. C'est H4-10. Il aurait été préférable peut-être pour ce genre de matériel de mettre un carré, un chaînage carré pour plus de résistance qu'on met dans la vignette du DTU. Mais voilà. Donc quand on est suspendu, il ne suffit pas de mettre un bastin en dessous, couler du béton et laisser comme ça. Parce que là, on voit les aciers, ils n'arrivent même pas à porter sur le mur périphérique. Donc voilà pour le U suspendu, cadre suspendu. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Dernière petite chose. Donc voilà, la poutrelle sur un corps creux, elle doit prendre plus ou moins 5 cm. Si c'est sur un vol béton ou autre, 2 cm, ça pourrait suffire. Donc voilà, on va un peu dézoomer pour voir un peu plus le plancher, la dimension du plancher URDI. Donc avec les fils d'été, peu importe combien on vous en mettra, respectez bien le mode opératoire et le plan d'exécution de ce plancher. Donc voilà, c'est tout pour moi. On se quitte sur ces images. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Il y aura peut-être une série sur la construction d'une maison de A à Z. Donc en partant des fondations, avec peut-être différents épisodes par semelle filante, semelle renforcée, etc. Toujours de la même façon avec la modélisation 3D pour un rendu visuel intéressant et une bonne précision aussi. Donc voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ou vous abonner. Ça m'encouragera pour réaliser une série bien complète et bien précise. Et je vous dis à bientôt.